Je pense que la mémoire, c'est le triste privilège d'être un peu vieux, c'est d'avoir été là au début, donc je pense que c'est important, la transmission c'est toujours important. Or on est dans un secteur où il y a peu de transmission, les gens transmettent peu, je me rends compte, parce que j'interviens dans différentes universités, que sur le plan de la culture publique, des lieux subventionnés, etc., il y a une tradition de transmission dans des écoles ou des choses comme ça. Donc pour ce qui est de la partie de pur spectacle privé, qu'on peut appeler rapidement le show business, il n'y a pas de transmission et c'est un tort. Donc je pense que cette notion de transmission, elle est fondamentale pour moi. On est passé d'une ville qui était effectivement un des berceaux du rock français, à une ville qui est un des berceaux des musiques actuelles. Donc il y a pluralité, il y a toujours ce côté fort pour les concerts de rock. On voit à quelle vitesse les concerts de pur rock'n'roll, pop, etc. se remplissent à la Tony Garnier. On reste une place forte du rock, mais le relais a été pris par les musiques actuelles, l'électro, les nuits sonores, les différents festivals qu'il y a autour. Puisque pour moi, je ne suis pas du tout dans le sectarisme local et les guerres clochers. Je pense que tout ça a permis aussi à des choses comme les nuits sonores, comme Musilac, d'émerger quoi. C'est-à-dire d'être fort. On voit ce qui se passe l'été à Fourvière, à Vienne, etc. On reste quand même dans une région qui est héritière de cette culture-là. Je pense que dans ce sens-là, c'est important de rappeler comment les choses se sont passées. Parce qu'on entend beaucoup de choses, il y a beaucoup de fantasmes, mais des fois, les choses se sont faites de manière extrêmement simple. Ça a été… Oui, moi j'ai vraiment assisté au premier concert de pop et de rock à Lyon. Tout était beaucoup plus facile et beaucoup plus immédiate. Par contre, il fallait être courageux, parce que c'était des métiers quels qu'ils soient, c'est-à-dire aussi bien de promoteurs, d'organisateurs, de producteurs, de tourneurs, de transporteurs, de matériel musical, etc., qui n'étaient vraiment absolument pas organisés. Donc, c'était compliqué. C'était à la fois simple puisqu'on avait un contact direct avec les artistes et les managers. Il n'y avait pas toutes ces chaînes d'agents, etc. Mais surtout, il y avait après une logistique à mettre en place qui était, elle, lourde et compliquée à l'époque parce qu'on avait assez peu de choix au niveau des entreprises qui étaient prêtes à aller là-dedans. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus structuré. Quand on voit Katy Perry qui arrive avec 25 mi-remorques de matériel à 6h du matin, on ouvre les portes à 17h, à 2h du matin, elles sont partis. On se rend compte que ce métier a quand même énormément évolué. Jeıyorum... Je-mars-en. Je suis�� d'amorée. Je suis Sous-titrage FR ?